Nous sommes sur la voie du développement et on espère qu'il ne prendra plus beaucoup de temps pour se réaliser. Nous poursuivons cette édition de stratégie consacrée à Promote. En allant voir maintenant que le salon est achevé, quelle est la recette de ce succès et quels sont les artisans de la réussite de Promote. A combien se chiffre la participation des uns et des autres, mais également quel est le budget global de Promote. C'est à ces questions que l'enquête qui va suivre apporte des réponses. Elle est signée une fois encore de Christelle Galeux et Bruce Fotso. Du 11 au 19 février 2017, c'est tenu dans la ville aux 7 collines le plus grand rendez-vous d'affaires d'Afrique centrale. C'était la sixième édition du salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé, baptisé Promote. Depuis la cinquième édition, Promote a enjambé le boulevard Jean-Paul II pour installer une partie de ses quartiers sur le site de l'ancienne foire de Tinga. La périodicité de l'événement a été également modifiée. Il est passé de triennal à biennal, confirmant son statut de l'un des plus importants rassemblements économiques d'Afrique centrale. Qu'est-ce qui est à l'origine d'un si grand succès ? Comment comprendre la mobilisation des entreprises et des délégations étrangères autour d'un tel événement ? Au sorti de cette édition, qu'en est-il du nombre de visiteurs exposants et payés ayant pris part ? Combien coûte une telle organisation ? Pour vous, Stratégie a fait son salon et au-delà. Nous sommes allés fouiller dans les classeurs de la Fondation Interprogrès, l'organisateur de l'événement. Dimanche 19 février 2017 est jour de clôture de la 6e édition de Promote. Il est environ 19h30. Willy Gaëlle Sousa, chef du DESC national à la Fondation Internationale Interprogrès, fait le tour du salon. Ce trentenaire avait la gestion des 867 entreprises camerounaises présentes au salon. Alors, il profite de la présence des derniers exposants encore sur le site pour commencer à faire son bilan et récupérer le matériel de l'entreprise. Madame Baralache, il y a des techniciens qui vont passer récupérer les équipements. Comme vous les avez loués, ça doit rentrer chez l'organisateur. Sinon que j'ai mes équipes qui sont là qui vont passer les récupérer. D'accord ? Sans problème. Super. Merci beaucoup. J'espère que ça s'est bien passé. C'était bien dans l'ensemble. Un petit peu compliqué au début, mais je pense que vous avez bien géré. Merci beaucoup. Merci à Promote. Ok. Son DESC est l'un des plus importants en nombre de participants. Comme Willy Gael, de nombreux autres jeunes dynamiques et engagés constituent majoritairement l'équipe opérationnelle de la Fondation Interprogresse. C'est le cas de Laetitia Dawa, chef de la cellule des PME. Elle nous renseigne sur le chiffre du compartiment dont elle avait la gestion et les procédures d'entrée au salon. Donc avec l'équipe mis en place, elles se rendent dans leur DEX, habituées le DEX des PME, chez nous, pour reprendre leur bon d'entrée. Après avoir vérifié les paiements pour celles qui ont payé et l'inscription effective, on leur donnait un bon d'entrée. Puis elles se dirigeaient vers un autre DEX pour connaître leur emplacement. Après elles se dirigent vers un autre pour avoir la documentation et puis on passait à la réception de leur badge. Une fois toute étape franchie, l'exposant peut entrer en possession de son espace d'exhibition. Unis Ngozi est le chef du DESC International. Elle travaille en étroite collaboration avec les ambassades des pays étrangers présents à Promote. C'est aussi à elle que revient la responsabilité de donner les autorisations de sortie du salon. En titre des affiches publicitaires de Blobus, les bus qui faisaient les navets. Oui, tu as fait la liste. C'est juste les bâches qu'on a mis en restaurant. Juste les bâches ? Oui, juste les bâches. Tu notes ça là, avec le nom de l'entreprise, ton nom à toi et ton numéro de téléphone. Moi je prépare ton bon de sortie. Allô ? La procédure de sortie est liée à celle d'entrée. C'est-à-dire que vous arrivez, on ouvre votre dossier, on le consulte pour voir si effectivement vous êtes en règle. Parce qu'au départ, il y a des entreprises qui n'ont pas pu solder tous les produits auxquels elles ont souscrit. Et là, à la faveur du président, ils pouvaient délivrer, leur faire signer une reconnaissance de dette. Donc on s'assure que l'entreprise en question a pu solder sa facture. Ensuite, on lui demande de lister tous les produits qu'elle a apportés de chez elle, en laissant bien de côté ce qu'elle a souscrit ou loué chez Promote. La base de cette liste, je check et quand c'est conforme, je signe et je mets un cachet. Je reporte ces éléments sur un bon de sortie, notamment le nom de l'entreprise, la personne contacte et son numéro de téléphone. Et j'y mets ma griffe. Je remets ça. Et avec ce bon de sortie, l'entreprise se présente au niveau des caisses et elle peut partir avec tout son matériel. Promotez bien une initiative du gouvernement. Celui-ci en confie la réalisation à la Fondation Interprogress, organisme de droit suisse dirigé par Pierre Zumbac, installé au Cameroun en 1993. Il nous dévoile les secrets du succès de l'organisation dont il a la gestion. Nous sommes 13 permanents, dont deux étrangers. Et nous travaillons ensemble et nous essayons d'avoir des collaborateurs qui ne restent pas d'une façon trop éphémère. La motivation qui nous caractérise, c'est qu'on a des salaires normaux dans les normes de où on vit. On visite une bonne quinzaine de pays dans la période préparatoire des deux ans. C'est là qu'on apprend beaucoup. Un apprentissage permanent qui concourt à l'évolution du salon au fil des années et donne des chiffres considérables. Tenez par exemple, de l'édition 2014 à celle de 2017, le nombre de visiteux est passé de 161 000 à 165 000. Le salon a enregistré la participation de 1314 exposants, dont 865 nationaux et 407 étrangers venus de 31 pays, contre 840 exposants nationaux en 2014 et 365 étrangers en provenance de 30 pays. Soit une évolution globale de 4%. Par ailleurs, il y a eu 82 500 tickets d'entrée vendus, 500 rencontres business to business, 65 débats très suivis organisés officiellement sur le site du salon, 6 apéros thématiques avec la participation d'environ 80 personnes par apéro, à peu près 5000 B2B aléatoires entre visiteurs et exposants, près de 44 médias nationaux et internationaux présents, 120 journalistes accrédités et 14 ministères exposants. Certains participants ont d'ailleurs fait leur calcul. On n'a pas eu un instrument de mesure du nombre de visiteurs, mais en moyenne, on pouvait recevoir 300 à 400 visiteurs dans le village de TIC toutes les 3 heures. Pour le nombre, je dirais assez, parce que par rapport aux éditions précédentes, on a eu une très grande affluence et ça montre que les Camerounais s'intéressent véritablement au solaire. Étonnamment, pour une première fois, nous sommes ravis de la curiosité des visiteurs. Nous avons en moyenne 50 visiteurs par jour et on espère que d'ici le week-end, on aura davantage. Toutefois, Pierre Zoumbach ne semble pas totalement satisfait de cette édition. Ce bilan n'est pas encore tout à fait bouclé, notamment sur le plan financier, vu certains retards de paiement qui sont présents. Mais on peut dire dans l'ensemble que cette sixième édition s'ajoute aux précédentes et que c'est un succès au niveau de l'utilité. Le bilan n'étant pas bouclé, nous essayons néanmoins d'avoir une estimation du budget total du salon. Promote, mais comme tous les grands salons dans le monde, n'a pas de budget préalable. Il est impossible de vraiment budgétiser comme on le fait d'habitude dans l'organisation de quelque chose parce que le propre d'un salon qui se prépare à deux ans d'intervalle et donc de distance dans la préparation, ces deux ans font que beaucoup de paramètres peuvent bouger. On essaie de dire qu'il faut que les dépenses s'équilibrent aux recettes ou l'inverse et que c'est une opération non-profite. Elle le fait ça pour l'intérêt général à la fois des entreprises qui viennent et de l'économie camonaise. Cependant, la participation de ces entreprises n'est pas gratuite. Pour savoir combien chacune d'elles a déboursé au minimum pour entrer en possession d'un espace d'exposition, nous avons exploité les fiches de participation du salon baptisé ici Folder. Ce document renseigne sur les prix des espaces et leurs dimensions. Le Folder révèle que l'espace minimum d'exposition à Promote coûte 648 000 pour 9 m² de terrain nu à raison de 72 000 m² et 890 000 francs CFA pour le même espace avec chapiteau et plancher. Nous sommes légèrement inférieurs à 2 milliards de francs CFA de recettes et de dépenses. Cet équilibre s'établit comme suit. 15% de cette estimation de recettes nécessaires provient d'une subvention de l'État qui est renouvelée pour l'instant à chaque Promote. 15 autres pourcents sont le fruit des adhésions volontaires et citoyennes d'entreprises qui nous apportent de l'appui dans l'organisation même de la manifestation et des sponsorings directs. Ça fait 30% qui sont consolidés et relativement sûrs. Les 70% se répartissent entre les locations que prennent les exposants, à la fois pour les espaces d'exposition, pour leur branding, pour leur visuel, pour toutes les animations qu'ils veulent apporter à leur présence et l'ensemble doit s'équilibrer. Nous pouvons retomber sur nos pieds cette fois-ci à peu près sans bénéfice et sans perte. La fondation mandatée par le gouvernement pour l'organisation de Promote est interdite de bénéfice, une prescription qu'elle semble respectée à la lettre. La preuve, un nouveau mandat lui a été confié et celui de l'organisation de la prochaine édition de Promote a été renouvelé. Depuis l'année dernière, nous avons reçu un deuxième mandat des autorités pour organiser l'année prochaine une grande foire internationale des affaires à Douala. C'est décidé, les dates sont précises. Maintenant, c'est le 24 mars au 8 avril, sur le terrain de Bepanda-Douala. Voilà qui est dit. Rendez-vous donc le 24 mars 2018 pour la première édition de la foire internationale des affaires de Douala. Merci.